Salut et bienvenue dans la cinquième partie de mes jeux Nintendo 64 Alors, on va débuter de suite avec un bon jeu Un bon jeu de voiture, enfin Destruction Derby 64 C'est un bon jeu, c'est un bon jeu d'arcade, il est sympa, j'ai passé le temps dessus Vraiment cool, dur à trouver quand même Ensuite un jeu de combat, Fighter Destiny Un jeu pas terrible, comme tous les jeux de combat Ensuite on continue avec un jeu qui est encore 9 sous blister C'est NFL Quarterback Club 99 Un jeu de NFL, c'est pas pour moi Donc je ne sais pas ce que ça vaut Ensuite, Wipeout 64 Bon, mais un bon jeu quand même Dans l'un des autres Wipeout Le circuit fait exprès pour la console 6 nouveaux circuits 15 armes terrifiantes En mode 4 joueurs permettant de vivre des combats acharnés Ouh Voilà Sympa Un bon jeu encore Shadow Man Il faut jouer à ce jeu avec l'expression pack Pour avoir les bons graphismes Sinon il est dégueulasse Mais une fois qu'on a l'expression pack Ça vaut vraiment le coup, il est vraiment super beau Pour de la 64 toujours Un encore un jeu sous blister Un jeu de combat, Bio Freaks Je ne sais pas ce que ça vaut Mais je crois que c'est pas bien D'après ce que j'avais vu dans les tests Ensuite Alors PGA Européen Tour Golf Donc un jeu de golf que je n'ai pas essayé Infogramme Un jeu français donc Aucune idée La jaquette ne donne pas trop envie en même temps Ensuite Alors un jeu qui sortit qu'en Angleterre Michael Owen World League Soccer 2000 Et En fait il sortit en Angleterre sous ce nom là Et il existe en France également Mais sous un autre nom Et c'est Téléfoot Soccer 2000 Avec notre ami Thierry Roland Qui est sur la jaquette Le coup de coeur de l'émission Waouh C'est le même jeu C'est juste Pour que ça se vende en France Ils ont mis Téléfoot Je pense qu'ils auraient pu laisser Michael Owen Ca ne serait pas vendu quand même Je pense pas que ce soit un jeu qui ait bien marché Ensuite NHL Breakerie 98 Je n'ai pas testé Encore un jeu de voiture San Francisco Rush Extreme Racing Mais je ne sais pas Je ne sais même plus si j'ai testé celui-là Avoir les images Ca a l'air vraiment dégueulasse Voilà C'est bon Après à 64 À part Quelques jeux Beaucoup ont vraiment mal payé Alors Un jeu qui est sorti qu'en Angleterre encore C'est Premier Manager 64 Voilà Un jeu de management Mais que pour les clubs anglais J'y ai joué Bon Je suis perdu Voilà Je n'ai pas fini le championnat Parce que j'étais dans les derniers Ca m'a saoulé C'est pas génial Ensuite Un Formule 1 F1 Pole Position C'est ça 64 Voilà Avec un joli damier derrière Pour les images Je ne l'ai pas testé Bon Encore un jeu sous blister Xen C'est un FPS Qui est sorti en même temps que la console Quasiment Je sais qu'il n'est pas bien Voilà C'est des graphismes on dirait Doom Mais le tout premier Doom Tout moche Ensuite on continue Avec Ah ça c'est le dernier jeu que j'ai acheté Pour l'anecdote C'est le Le seul jeu que j'ai acheté Je suis parti à Paris Et j'ai acheté ça à République Dans un des magasins Où il faut de la thune C'est Shadowgate 64 Alors il le vendait 19€ Ca peut paraître cher Mais Pour l'avoir cherché Il coûte beaucoup plus cher que ça Le tas est pas mal Et il est complet Donc Je me suis fait un petit plaisir Voilà Je ne sais pas Je n'ai pas acheté Et je ne l'ai pas testé encore Ensuite Ah ouais Hybrid Heaven On dirait un Metal Gear Du pauvre Voilà Tout fait pas assez Metal Gear Dans ce jeu je trouve Mais Même les 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 images Les dessins Les artwork Parce que je cherchais comme nom Mais C'est pas bien Enfin Je sais qu'il avait une bonne note Mais C'est des allers-retours Dans des décors vides C'est pas terrible Voilà Encore un jeu que je n'ai pas testé NFL QB Club 98 Tout à l'heure C'était le Club 99 C'est ça Ensuite Un RPG Holy Magic Century Un des seuls RPG de la console Avec Mario Paper J'ai joué un petit peu Mais Ça m'a saoulé Voilà Un jeu qui est rare Qui est rare Qui est Voilà Il a eu Il a eu toute une histoire Ce jeu C'est John Romero Daikatana Voilà Et C'est un FPS Qui est complètement raté Si j'ai bien compris Je l'avais testé vite fait Mais ça m'a pas Voilà Ça m'a pas surpris plus que ça C'est fait par le gars Qui a fait Donc Doom Je crois que c'est ça l'histoire Il a mis des années à le faire Et en fait Ça a été un peu tard mouillé Il était complètement raté Voilà Ensuite Caméléon Twist Le premier Je vous ai montré le 2 Donc on vous dit J'ai testé un petit peu C'est sympa Mais sans plus Le avant Rayman 3D Tonic Trouble Euh Bizarrement je n'ai pas joué Enfin si vite fait Mais je n'ai pas passé le temps dessus Alors que j'aimais ce genre de jeu Et je pense qu'il est bon en plus Voilà Les images derrière ont l'air sympa Il a l'air plutôt joli Plutôt rigolo Voilà Encore un jeu de voiture Multi Racing Championship Je ne l'ai pas testé Voilà Voilà Quand on achète des lots On se retrouve avec ces jeux-là Qu'on garde pour la collection Mais sinon Ensuite Encore un jeu de voiture Scar Celui-là j'y joue un petit peu Voilà Puisque ça avait l'air sympa Comme ça à avoir Mais ça l'est Voilà C'est sympa Ça l'est quand même Un petit peu Ensuite Un jeu de tennis Yannick Noah All Star Tennis 99 Celui-là c'est pareil Pour la France il s'appelle comme ça A l'étranger Je crois qu'il s'appelle juste All Star Tennis 99 Je ne sais plus si je l'ai D'ailleurs Un jeu de tennis Je ne l'ai pas testé Un jeu de combat Que je voulais Je voulais Et je l'ai testé Il est nul Clay Fighter 63 entière Avec S-ROMGIN dedans Ah non C'est un jouable Les personnages sont pas trop mal fait Pas à modeler Mais après à part ça C'est pas bien Allez encore Un jeu que j'ai fini Que j'ai bien aimé Rampage World Tour J'aimerais bien trouver le 2 Je sais qu'il y a le 2 sur 64 Celui-là je ne l'ai pas Et je l'ai fini Bon en une après-midi Elle se finit très très facilement Donc Mais c'est un bon défouloir Ensuite Un jeu que j'ai fini encore Gex 64 Excellent ce jeu Excellent Excellent Voilà Très 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 sympa Alors là J'ai gardé 3 jeux Pour la fin Pour cette vidéo C'est Des jeux Pas spécialement bons Mais surtout rares Alors celui-là C'est Ratatak Voilà Pour vous dire C'est même pas la version française Que j'ai Puisque j'ai acheté en Angleterre Mais Il est Introuvable quoi ce jeu Il est pas génial C'est un truc où On contrôle un chat Qui doit choper des souris Enfin c'est pas Des rats plutôt C'est pas génial Mais après je suis très très content de l'avoir En plus j'adore la boîte Je la trouve vraiment très sympa Très Très colorée Ensuite Un jeu qui est coté maintenant Qui est plutôt beaucoup coté Et que j'ai eu pour pas grand-chose Il y a le prix dessus Dans un cache Worms Armageddon Voilà Complé en très bon état Je suis à 4,90 du coup Et ce jeu est très coté Bon après c'est exagéré Mais j'ai même vu un magasin de jeux vidéo Qui le vendait 150€ Je l'ai fait Veuille donc A côté de Resident Evil Qui ont le même prix Et celui-là Qui est aussi très très coté Très rare Je sais même plus si je l'ai testé Je crois pas Non je l'ai même pas testé C'est un des RPG de la 64 C'est Aiden Chronicles The First Mage Voilà Celui-là quand je l'ai vu Un magasin Dans ma ville Qui avait souvent des rentrées de jeux 64 C'est là où j'avais le Resident Evil 2 J'y allais de temps en temps Quand je suis arrivé Que je l'ai vu Je l'ai pris de suite Je suis arrivé à la caisse Le vendant m'a fait Enfin quelqu'un nous l'achète Je comprenais pas Comment il pouvait rester aussi longtemps J'ai 20€ à l'époque Donc aujourd'hui C'est pas combien il en vaut Mais je suis sûr qu'il en vaut moins 100 Voilà Et bien voilà C'est fini pour la cinquième partie Je vous dis à plus pour la suite Et j'espère que ça vous plait Ciao Au revoir